Dans les années 80, Jean-Claude Van Damme décide de se rendre à Hollywood pour percer. Il n'hésite pas à multiplier les petits boulots en attendant l'occasion rêvée. Serveur, livreur de pizza, chauffeur de taxi, videur, tout représente une opportunité de rencontre. JCVD est connu pour sa pratique des arts martiaux à haut niveau, mais un peu moins pour ses années de danse, 5 ans de ballet tout de même. Cela a vraiment aidé dans sa construction physique, il dit que c'est l'entraînement le plus intense qui soit. Mais Van Damme est intense, veut tout contrôler, être devant la caméra et au banc de montage. Il a retravaillé les versions de plusieurs films dans lesquels il figurait. Bloodsport, Cyborg et Chasse à l'homme sont tous repassés à la moulinette de Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme aurait pu être le Predator en personne, enfin en costume disons. Mais c'est justement ce fameux costume qui l'a refroidi, parce qu'il lui tenait trop chaud. Et puis selon lui, un rôle où on n'allait même pas voir son visage ne l'aurait pas aidé. L'acteur refuse un rôle dans Mortal Kombat, alors que le personnage de Johnny Cage lui va comme un gant. Puis il accepte Street Fighter, l'ultime combat. Pas forcément un meilleur choix. Il refusera tout de même Street Fighter Legend of Chun-Li en 2009. Ouf ! Et après les jeux vidéo, les comics. Van Damme participe à l'audition pour incarner Batman en 1989. Et c'était loin d'être un job alimentaire pour lui, ça lui tenait vraiment à cœur. Devinez qui obtiendra le rôle ? Non, pas Steven Seagal, mais bien Michael Keaton. Avant d'entreprendre sa carrière dans le cinéma et bien avant le film Kickboxer, Jean-Claude Van Damme a pratiqué le kickboxing. Oui, vous m'avez vu venir. Ce que vous n'avez pas vu venir, c'est son palmarès. En 5 ans, 18 victoires, une seule défaite. On le sait, l'acteur ne fait pas dans la dentelle et laisse quelques corps inertes derrière lui. Dans Morts subites, par exemple, on peut compter 36 pertes humaines, qui sont toutes provoquées par Van Damme. Un beau score. La fin de Chasse à l'homme est assez singulière, surtout quand on pense à cette course-pensuite. Mais à l'origine, on aurait dû y voir des bateaux. Pas des chevaux. La solution originale des équidés, on la doit à Van Damme himself. Et finalement, pourquoi pas ? Comme pourquoi ne pas passer des soirées sympas chez Silver Star Stallone ? Pour ne pas être provoqué par Steven Seagal, peut-être. Mais Van Damme, lui, répond. Finalement, Steven s'est vite excusé et a préféré partir. Et vu les muscles, je vais en faire autant. Merci. 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 Merci.